... Aujourd'hui, Consomac spécial commerce de proximité s'intéresse à l'accessibilité. Une marche à franchir, une porte à ouvrir, une déambulation compliquée, autant d'obstacles qui limitent l'accès d'un commerce aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, mais qui gênent également les parents avec des poussettes d'enfants ou encore les personnes âgées. Pour faciliter la vie quotidienne de tous les consommateurs, la loi impose dès 2015 l'aménagement des commerces de proximité. Quels sont les changements qui en découleront ? La loi de 2005 indique et demande que pour 2015, tous les commerces de proximité soient accessibles pour tous et notamment pour les personnes handicapées. La notion de handicap est vaste, mais elle comprend notamment le handicap moteur, visuel. Les commerces de proximité sont privilégiés par les personnes à mobilité réduite. Des actions de sensibilisation et des diagnostics d'évaluation des travaux sont proposées aux commerçants par les chambres de métier et les chambres de commerce. Se mettre en conformité avec la loi va demander à tous les commerçants de regarder et de faire une analyse de la situation de leur commerce vis-à-vis de la réglementation. A titre d'exemple, si on prend les personnes qui ont une déficience visuelle, il faut regarder du côté de l'éclairage, de l'étiquetage, de la signalétique qui, quand ils sont bien traités, améliore considérablement le confort des consommateurs. Afin d'aider les commerçants à respecter l'échéance de 2015, des organismes publics comme les chambres de métier et les chambres de commerce offrent un accompagnement. Outre les actions de sensibilisation, il propose un diagnostic des commerces pour évaluer les travaux à réaliser. Les commerçants, par le biais d'un diagnostic, peuvent appréhender les questions d'accessibilité et répondre aux besoins des consommateurs à mobilité réduite. Ces différents aménagements ne demandent pas forcément une rénovation complète du magasin. L'idée est d'examiner avec les commerçants des solutions simples, efficaces et peu coûteuses comme la circulation dans le point de vente, comme l'éclairage et la hauteur du mobilier. Ce qui compte, c'est le dialogue entre le commerçant et le consommateur afin de trouver des solutions adaptées et qui relèvent parfois du bon sens ensemble. Bonjour, aujourd'hui je voudrais quatre blancs de poulet. D'accord, vous pouvez vous chercher ça. Bon là, c'est le magasin où je viens souvent. Tout le marché, le fromage, les jambes, la viande, les légumes, les fruits. C'est un marché couvert, très accessible. Bon là, c'est évidemment un petit peu haut, mais on me tend le bras à chaque fois. Et voilà, je suis bien servie. Allez, on y va. Pour des courses plus importantes, Annick peut aussi se faire livrer par son commerçant. L'accessibilité signifie un quotidien simplifié pour tous les consommateurs. Voilà, merci. Rendre accessible son commerce n'est pas forcément synonyme de gros travaux. Il existe aujourd'hui des solutions techniques et simples qui permettent d'accueillir tous les publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada